Une petite séquence sur les hauchements de tête. Les hauchements de tête font partie de la deuxième catégorie des mouvements dits de réinitialisation que nous utilisons en IMD et qui proviennent pour essence de la méthode créée par Tim Anderson, le Original Strength, soit force originelle, souvent raccourci par OS pour les initiales de Original Strength. Les hauchements de tête, c'est la deuxième catégorie de ces mouvements de réinitialisation. La première étant les mouvements liés à la respiration. Donc ici, quelques hauchements de tête. D'abord, pourquoi les hauchements de tête ? Les hauchements de tête, c'est tout simplement pour travailler l'équilibre, le système postural, connecter l'oreille interne, le système visuel, la musculature du cou. Et à partir de là, c'est l'organisation de toute la posture qui se met en place. C'est très, très important et on dit souvent, c'est Sally Godard qui a véhiculé cette notion, que la première mission d'un bébé qui vient au monde, c'est d'obtenir un bon contrôle de sa tête. Donc de contrôler sa tête, ce qu'il va faire surtout au début en cherchant à téter sa mère lors de l'allaitement maternel. Et là, il va acquérir un certain contrôle de la tête. C'est très important pour le bébé car il faut savoir que la tête d'un bébé pèse à peu près un tiers, 30% du poids de son corps. Donc si c'était rapporté à moi en tant qu'adulte ou un adulte d'environ 60 kg, ça ferait une tête, si je ne me trompe pas, de 20 kg. Or, une tête adulte pèse 5 kg. Donc imaginez faire des mouvements, de bouger la tête avec une tête qui pèserait 10 kg de plus. Donc de mettre un halter de 10 kg sur cette tête et de la bouger, ce serait terrible. Eh bien, c'est terriblement difficile et éventuellement douloureux. Et c'est exactement ce qui se passe pour un bébé. Il n'a pas beaucoup de force pour maintenir sa tête qui est extrêmement lourde puisqu'il n'a pas exercé de mouvements face à la gravité. Et donc ces mouvements au niveau du cou sont essentiels pour le bébé, certes. Mais pourquoi ils sont essentiels pour nous ? Eh bien, tout simplement parce que nous devons tenir notre tête face à la gravité. Normalement, nous sommes faits pour courir, sauter, grimper, chasser, cueillir de nombreuses heures par jour, jouer, sauter, nager, etc. Et nous passons énormément de temps assis dans des positions que nous connaissons malheureusement que trop bien avec des tas de déséquilibres qui vont être créés ici. Et donc cet excès de mouvements, de positions statiques, justement de mouvements immobiles, c'est incroyable, va générer beaucoup de tensions. Eh bien, ce que nous allons chercher à faire, c'est rééquilibrer ces tensions. C'est absolument essentiel pour tout le fonctionnement du corps, comme je le disais il y a un instant. Donc, première possibilité, je vous en montrais 3-4, des hochements de tête en position couchée, si c'est possible. Couché sur le dos, ça peut donner ceci. Il est très important de respecter les choses suivantes. Quand vous faites des hochements de tête, la langue reste au palais, et c'est les yeux qui vont guider le regard, et les lèvres en contact. Lèvres en contact, ça veut dire bouche fermée, sans serrer les dents, langue au palais, et c'est les yeux qui vont initier le mouvement. Donc je suis ici, mes yeux vont vers mes genoux, et je lève ma tête. Petite pause, et je fais l'inverse, yeux de l'autre côté, et je repose ma tête. Mon regard, puis ma tête. Mon regard, puis ma tête. Si cette position, si ce mouvement est trop dur, déjà pour vous ici c'est inconfortable, eh bien je vais vous montrer d'autres positions. Mais déjà, vous pouvez pratiquer un petit peu comme ceci. Autre possibilité, sur le ventre. Et en général, c'est très intéressant de toujours combiner quelques mouvements sur le ventre, quelques mouvements sur le dos. Ça va faire appel à plusieurs réflexes qui sont très importants, comme le réflexe tonique labyrinthique. Donc sur le ventre, je vais avoir plusieurs possibilités. Tout simplement en partant de la position, là, demandant le moins d'effort. Donc le front au sol, dans les mains, et puis je lève mes yeux, puis ma tête. Au maximum de ce que je peux, sans forcer, sans me faire de mal. Je baisse mes yeux, et ma tête. Et je répète. Regarde, et tête. Ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez le faire aussi, tout simplement, en appui sur les coudes. Et là, c'est très simple. Je lève les yeux, même principe. Et la tête suit. Je baisse le regard. Et la tête suit. Toujours l'angle au palais, lèvres en contact, et les yeux qui initient le mouvement. Donc voilà une autre possibilité pour pratiquer le déhauchement de tête. Et je vous en montre encore une ou deux autres. Celle-ci, qui est très chouette, si vous pouvez vous mettre sur les talons. Comme ceci. Et je vais tout simplement lever, et baisser les yeux, puis tête. Enfin, si ces positions ne sont pas confortables pour vous, mais variez-les toutes, si vous pouvez toutes les faire. Vous vous mettez assis au sol, assis sur une chaise, assis à un bureau. Et à partir de la position assise, confortablement assis pour vous. Alors, levez le regard, puis la tête. Baissez le regard, puis la tête. Faites un mouvement qui soit confortable pour vous. Ne cherchez pas à obtenir une performance quelconque. Si ça vous gêne d'aller en arrière trop loin, en cette position-là, vous faites un très léger mouvement. Et ce sera très bien. Progressivement, si vous le sentez, vous pouvez augmenter un peu l'amplitude de mouvement. Donc voilà, les hauchements de tête, catégorie très importante de mouvement, de ce qu'on appelle nous, en IMP, les réinitialisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?